Le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux ensembles ne font le génie. Amour, 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 voilà l'âme du génie. Au vol gang Amadeus Mozart Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fad Lercé-Listre, votre coach professionnel certifié LNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfant moins ». En arriver à la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 71 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, c'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton « Abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est d'en regrès ici. Le sujet de ce jour est le suivant. Vous êtes un leader né. Trouvez ce qui vous rend unique. Vous seul pouvez être vous. Vos ressources premières sont vos talents naturels uniques avec lesquels vous êtes né. Votre ingéniosité a créé des tableaux magnifiques que nul ne peut copier. Tout ceci vient de votre don d'être unique. La start-up que vous venez de créer et qui sauve des vies vient du fait que vous êtes né avec ce talent et que vous avez décidé de le mettre au service des autres. Cela signifie que personne ne pourra jouer si bien le rôle particulier que vous avez à jouer sur cette terre. Cela vous a été réservé. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous avez été formé pour ça. Comment utiliser vos ressources ? Certains d'entre vous sont doués en mathématiques, d'autres en art, certains en musique, d'autres ont une excellente condition physique. Peu importe votre capacité, vous êtes le seul à être comme vous êtes. Les gens qui réussissent le mieux leur vie et dans la vie sont des gens qui décident de ne plus chercher à ressembler avec monsieur tout le monde. Ils décident de faire ce qu'ils ont à faire et doivent faire sans se soucier du regard des autres. Les excuses les plus courantes que beaucoup de gens utilisent pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire sont « Je ne sais rien faire », « L'extraordinaire », « Je suis nul en », « Je n'arriverai jamais », « Je n'ai jamais fait cela », etc. C'est complètement ridicule. Vos capacités sont multiples et presque même incommensurables. Voici la raison pour laquelle ceux qui réussissent sont toujours des gens qui décident de faire la différence. Des études ont révélé qu'un individu possède entre 500 et 700 différentes aptitudes et capacités. L'obstant, votre cerveau est capable d'enregistrer 100 trillions de faits. Il peut prendre 15 000 décisions par seconde. Votre odorat peut reconnaître plus de 10 000 odeurs distinctes. Votre doigt peut définir une particule d'un millième de millimètre. Votre langue a la capacité de reconnaître une dose de quinine dans un million fois plus d'eau. N'est-ce pas incroyable ? Vous êtes un être merveilleux et spécial. En effet, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se trouvent des excuses est seulement dans sa manière d'être, sa manière de voir les choses, voire son état d'esprit. C'est la seule raison. Toutes vos ressources peuvent être employées afin de réaliser votre destinée. Faites-le de manière à ce qu'il vous soit utile pour réaliser votre rêve et la mission de vie que vous avez. Vous êtes doué dans un domaine. Il y a un domaine qui vous passionne. Tout ceci vous a été donné dès votre naissance. Inutile de vous orienter vers quelque chose d'autre. Bien sûr, il est possible dans un autre domaine que vous réussissiez dans la vie. Mais sachez que ce ne sera pas le cas dans un domaine inverse de votre passion que vous allez réussir pour votre vie. Comment comprendre qui vous êtes ? Pour comprendre qui vous êtes, vous devez accepter le fait que vous êtes la seule personne au monde à pouvoir utiliser vos talents et vos dons. Inutile d'aller chercher à ressembler aux autres. Cela ne marchera pas. Il faut donc respecter votre manière d'être. C'est très difficile pour les gens de prendre conscience que nous sommes des individus uniques. Par l'influence parfois néfaste de notre société fait que beaucoup se sentent obligés de faire comme tout le monde en négligeant tout ce qui est fondamental dans leur vie. Ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes ni de leurs valeurs. Allant parfois à se créer même un personnage. Exemple, je veux ressembler à X artistes, X stars, X personnages célèbres, etc. Il n'y a rien de mauvais de s'inspirer des autres. Cependant, vouloir être comme l'autre est impossible. C'est un fait scientifique reconnu. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne qui soit exactement comme vous. Soyez désormais authentique. Acceptez le fait que vous soyez différent. Les talents, dont naturels et spirituels que vous avez reçus dès la naissance, vous sont uniques. Alors, exploitez-les sans restriction. Ils sont à vous pour que vous brillez. N'oubliez pas, servez-vous d'expérience. Vos expériences de la vie sont des éléments qui vous façonnent, qui façonnent vos talents. Voici quelques expériences que vous pouvez utiliser. Les expériences familiales. Qu'avez-vous appris au cours de votre enfance ? Utilisez-les comme outils du changement. Les expériences scolaires. Quelles ont été votre ou vos matières préférées ? Que pouvez-vous faire de ces connaissances ? Les expériences spirituelles. Quels ont été vos temps forts spirituels ? Vos temps forts avec Dieu, si vous êtes croyant. Les expériences dans votre activité actuelle. Qu'est-ce que vous avez appris ? Comment exercez-vous ce travail ? Les expériences douloureuses. Quels sont les problèmes, les échecs, les blessures, les déceptions et les épreuves qui vous ont fait le plus grandir ? L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous en faites. Aldous Huxley. Quel don ou quelle expérience personnelle pouvez-vous offrir aux autres afin d'exercer votre passion, votre mission et réaliser votre rêve tout en servant les autres avec efficacité ? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader, en tant qu'influenceur. Posez-vous ces questions. Soyez honnête avec vous-même et avec vos réponses. Qu'est-ce qui vous rend vraiment unique ? Savez-vous vraiment qui vous êtes ? Qu'est-ce qui anime et mène votre vie ? C'est la fin de cet épisode numéro 71 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui n'ont assez déçus de la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi ce jour. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus utiles. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'adonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Get Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Avez-vous besoin de développer l'art du leadership inspirant en vous, atteindre l'objectif, prendre de la hauteur en votre rôle de leader et réaliser votre plus grand rêve. J'ai deux offres de coaching, leadership et transformation high impact pour vous. Vous êtes un débutant ou si vous êtes quelqu'un de plus avancé. Alors, faites-moi part de ce qui est possible pour vous. Si nous travaillons ensemble en nous contactant à contactaubaz.com Vous pouvez également réserver un entretien exclusif avec moi pour découvrir les options possibles pouvant envisager un travail ensemble en prenant rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadgar Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'organisme professionnel et personnel accru et co-auteur du guide de venir enfin moi en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés sur ceux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show de FC Yoshi Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada